Euronet se penche sur GenGen, hub d'export des matériaux de construction. Dans le cadre de sa série de reportages consacrés à l'Algérie intitulée Algeria Tomorrow, Euronet a fait un zoom sur le port de GenGen où se déroule une bonne partie des exportations algériennes. La chaîne européenne a, d'ailleurs, mis l'accent sur les exportations de matériaux de construction en net, augmentation ces dernières années d'où le choix du port de GenGen à partir duquel sont chargées les cargaisons destinées aux exportations. Les exportations de ciment sont passées de 60 millions de dollars en 2019 à 746 millions à actuellement. Euronet s'est penché sur la stratégie de l'Algérie pour passer à l'exportation d'un ciment plus respectueux de l'environnement à travers l'optimisation, des procédés de production et d'acheminement. La durabilité du produit est un des objectifs principaux du groupe Holcim qui a exporté 3,4 millions de tonnes de matériaux de construction en 2023 dont 40% de ciment. Le groupe a réalisé des investissements dans le domaine de la filtration des particules et des poussières, dans le traitement des eaux industrielles et des déchets, a indiqué un de ces, responsables à Euronet. Holcim a acquis un chargeur automatique de navire pour réduire le temps de rotation au niveau du port de GenGen. Interrogé par Euronet, le ministre du Commerce Taibzitouni a mis en avant les avancées réalisées par l'Algérie qui est passée de l'importation à l'exportation de matériaux de construction en cinq années. D'ici 2030, l'Algérie tentant bien jouer son rôle dans, la région pleinement sur le plein politique et économique, a, par ailleurs, expliqué Taibzit. La CAF annule l'homologation de ce stade. La commission d'homologation de la Confédération Africaine de Football, CAF, a décidé de retirer le stade du martyr Mustapha Tchecker de la liste des stades autorisés à accueillir les matchs continentaux, sur la base du rapport préparé par les commissaires des matchs de la rencontre entre le CRB Louis Dad et le A Cléopard Congolais, ainsi que celles entre, le MC Alger et le Ouatanga RC Libérien. Selon des sources de Elkabar, la commission a noté plusieurs observations qui ont conduit à la décision de notifier la Fédération Algérienne de Football, FAF, que les clubs algériens ne seront pas autorisés à jouer leur match sur ce stade cette année, jusqu'à ce qu'ils soient remis en conformité avec les normes de la CAF. Les clubs de la capitale, notamment le CRB Louis Dad et le MC Alger, ont récemment eu recours à ce stade en raison du manque de préparation des stades Nelson Mandela et du 5 juillet. Suite à cela, la FAF a rapidement contacté la CAF pour demander l'autorisation de transférer les matchs des deux équipes du stade Nelson Mandela au stade Mustapha Tchecker, bien que ce dernier ne soit pas prévu pour accueillir les matchs du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique, malgré sa présence dans la liste des stades approuvés par la CAF. Le stade Mustapha Tchecker avait été fermé pendant plus de deux ans et n'avait accueilli qu'un seul match officiel la saison dernière, en Coupe de la République, entre le MC Alger et le Casaouya. Ce match avait été marqué par la destruction des sièges par le public, et, l'état du stade est resté dégradé, ce qui était évident lors des deux derniers matchs de la Ligue des Champions d'Afrique, qui se sont joués sans public. Après la décision de la CAF, l'Algérie dispose désormais de sept stades agréés pour les compétitions continentales, le stade 5 Juillet, le stade Nelson Mandela, le stade Oussin Ahmed, le stade Ali Amardit Ali La Pointe, le stade 19 Mai, Danaba, le stade Milou Adephi et le stade du Martyr Amlaoui. Les trois clubs de la capitale, le MC Alger, l'Usm Alger et le CRB Louis Dad, devraient respirer à partir du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique et de la Coupe de la CAF. Le MC Alger bénéficiera de son nouveau stade, le stade Ali La Pointe, tandis que l'Usm Alger et le CRB Louis Dad choisiront entre les stades Nelson Mandela et 5 Juillet, en attendant que ces derniers soient prêts à la fin du mois de septembre. L'Algérie tient toujours à rejoindre les BRICS ? L'Algérie nourrit depuis plusieurs années l'ambition de rejoindre le groupe des BRICS. Cette alliance, composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représente un pôle économique et politique de premier plan à l'échelle mondiale. Lors du récent forum municipal international des BRICS, tenu mardi à Moscou, la représentante algérienne, Najiba Djilali, présidente de l'Assemblée Populaire de la Wilayah d'Alger, a réaffirmé l'engagement de son pays à intégrer cette alliance économique influente, rapporte l'agence de presse russe TASS. Pourtant, en octobre dernier, le chef de l'État algérien Abdelmajid Eboun a tranché sur la question de l'adhésion aux BRICS, en affirmant que le dossier était clos. Suite au rejet de la demande algérienne, deux mois auparavant. S'agit-il d'un changement de position de l'Algérie ? En tout cas, les membres des BRICS seraient actuellement prêts à accueillir l'Algérie après un premier reflux en août 2023. En effet, sur les six pays qui ont été ajoutés, l'année dernière, quatre seulement ont validé leur intégration. L'Argentine a refusé finalement de rejoindre le groupe tandis que l'Arabie saoudite n'a pas encore validé son entrée. Actuellement, les BRICS, en tant que coalition des principales économies émergentes, cherchent à accroître leur influence dans les affaires mondiales. L'Algérie, avec son positionnement stratégique en Afrique du Nord et son rôle de fournisseur clé d'énergie, présente des atouts indéniables pour le groupe. De plus, l'Algérie partage avec les BRICS une vision commune de la nécessité de réformer l'ordre mondial pour le rendre plus équitable et représentatif des économies émergentes. Adhésion aux BRICS, l'Algérie prépare-t-elle le terrain ? Avec cette intervention lors du forum tenu à Moscou, l'Algérie prépare-t-elle le terrain pour une future adhésion aux BRICS, en réchauffant ses relations bilatérales avec les membres actuelles du groupe et en tissant des liens actifs aux forums internationaux ? Aucune hypothèse n'est à écarter, d'autant plus que le prochain sommet aura lieu en octobre prochain en Russie. L'Algérie sait que si elle intègre le groupe, elle pourrait bénéficier d'investissements directs étrangers, d'accords commerciaux préférentiels et d'une coopération dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'agriculture et les technologies. Il faut dire que l'ambition de l'Algérie de rejoindre les BRICS s'inscrit dans une perspective stratégique de long terme. En adhérant à ce groupe, l'Algérie vise à renforcer sa position sur la scène internationale, à diversifier son économie et à améliorer ses investissements. Bien que d'énormes défis restent à relever, les potentialités offertes par cette adhésion sont considérables. Pourquoi les envois de devises par la diaspora vers l'Algérie sont faibles ? Les transferts de devises par la diaspora algérienne vers son pays d'origine constituent une source de revenus non négligeables pour l'économie nationale. Cependant, leur volume reste inférieur à celui d'autres pays de la région, malgré l'importance de la communauté algérienne à l'étranger. Les transferts de fonds en devises jouent un rôle important dans le soutien des économies en développement. En Algérie, ils contribuent à améliorer le niveau de vie des familles, à financer des projets et à stimuler la consommation. Néanmoins, les montants transférés par la diaspora algérienne restent en deçà du potentiel, mais pourquoi ? En 2023, la diaspora algérienne, considérée comme l'une des communautés les plus importantes en Europe, a transféré environ 1,868 milliard de dollars, une légère augmentation par rapport aux années précédentes, mais ce montant reste modeste comparé à d'autres pays de la région, comme l'Egypte ou le Maroc, qui enregistrent des flux beaucoup plus élevés. Le marché noir des devises est le moyen privilégié des Algériens l'expert en finance en système monétaire et en finance, islamique Slimane Nassé explique aux médias arabophones et Elikabar cette situation par les disparités des taux de change. Selon lui, l'écart important entre le taux de change officiel et celui du marché noir incite les émigrés à privilégier les canaux informels, plus avantageux en termes de taux de conversion. S'ajoute à cela, la concurrence des canaux informels au système bancaire. En effet, les réseaux informels, tels que les transferts d'argent en espèces ou les systèmes de transfert d'argent non réglementés, offrent une alternative plus simple et plus rapide pour de nombreux émigrés. L'expert souligne que le dinar algérien est échangé à des taux nettement moins favorables dans les canaux officiels. Par exemple, un euro s'échange officiellement contre environ 147 dinars, tandis que sur le marché noir, ce taux peut atteindre 240 dinars. Cette différence incite les membres de la diaspora à privilégier les circuits informels pour maximiser leurs envois. Le marché noir des devises est devenu le moyen privilégié pour de nombreux Algériens vivant à l'étranger. En raison du manque de confiance dans le système financier local, les expatriés choisissent souvent d'éviter les canaux officiels. Ce phénomène crée une économie parallèle où les flux financiers échappent à la régulation de l'État, ce qui limite ainsi les recettes fiscales et les statistiques officielles sur l'État.